La France importe 87% du soja qu'elle consomme, principalement issu de l'Amérique du Sud, où il est produit au détriment de la forêt amazonienne. De plus, si l'on regarde le contexte géopolitique actuel avec la Covid ou encore la guerre en Ukraine, la France est très déportante de ses importations de soja, ce qui fait des risques d'approvisionnement, mais aussi des variabilités au niveau des prix d'achat. Donc, avec mes associés Louis et Bastien, nous avons donc réfléchi à une solution. Et en fait, cette solution, elle est née lorsque Bastien travaillait dans l'aquaponie. Un soir, il est rentré et il nous a dit qu'il avait un problème, qui était qu'une plante avait colonisé sa surface de ses bassins. Donc, intrigué par cette plante, nous avons commencé à faire des recherches pour savoir quelle était cette plante. Et cette toute petite plante au grand potentiel, c'est la lentille d'eau. La lentille d'eau, en fait, elle a plusieurs avantages. C'est qu'elle a une biomasse qui va se doubler toutes les 24 heures. Elle va être très intéressante d'un point de vue nutritionnel. Elle contient de la vitamine B12, mais aussi, elle est très riche en protéines, ce qui lui permet de répondre aux défis de l'alimentation de demain. Et donc, avec mes deux associés, nous avons conçu un modèle de ferme qui est basé en indoor, ce qui nous permet de contrôler la qualité sanitaire de notre produit, mais aussi d'optimiser les conditions de croissance, ce qui nous permet d'avoir des rendements très intéressants. Nous avons fait le choix de partir sur de l'aquaponie. L'aquaponie nous permet de nous passer des intrants chimiques nécessaires à la production de notre biomasse. Mais nous avons aussi fait le choix de partir sur une méthode verticale pour avoir encore de meilleurs rendements au sol. Derrière, une fois que nous avons produit cette lentille d'eau, nous la valorisons sous la forme de deux produits. Le premier, qui est une poudre riche en protéines, et le deuxième, un tourteau. Ces deux aliments seront donc à destination du B2B aux industriels comme les coops agricoles ou les fabricants de produits finis pour l'alimentation du bétail. Nous avons conçu notre projet en trois étapes, qui sont actuellement un prototypage et une preuve de concept financés à partir de concours, comme celui-ci d'aujourd'hui. Nous enchaînerons ensuite avec de la R&D, des essais en rations animales. Et enfin, notre dernière étape est la conception d'une première usine de production et de transformation. Pour créer cette usine, nous avons estimé nos besoins à environ 1 million d'euros. Le marché potentiel est de 1 milliard d'euros, qui est basé sur le fait que notre consommation de soja franc en France est de 3,2 millions de tonnes, et que la tonne est à 350 euros environ. Merci, merci Raphaël. Tu es le premier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada